Salut! Donc aujourd'hui, on vous revient avec un autre tutoriel, mais cette fois-ci, c'est pour notre teinture de cheveux, parce que toutes les deux, on n'est pas de vraies blondes, on se teint toutes seules à la maison. On a deux techniques différentes, on va vous montrer comment qu'on fait, quels produits on utilise, combien ça nous coûte et combien de temps ça nous prend, puis après, on va aussi vous montrer une petite vidéo de quand on l'a fait, en accélérée, les étapes en étapes. Pour commencer, nous, on prend nos produits chez Coiffure, Coifferie Internationale à Place de la Cité à Québec. Ce que j'aime de me teindre à la maison, c'est qu'on peut faire ça en plus d'amour, en train de faire le ménage, puis c'est tellement moins cher. Moi, j'utilise le Bleach Igora chez Coiffure Internationale aussi, ça se vend 29,90 pour un pot comme celui-ci, puis ça, ça peut me toffer facilement un an. Outre ça, je mélangeais avec le Péroxyde Igora aussi, le Péroxyde 20 volumes et le 30. Je mélange les deux pour obtenir un 25, parce que le 30, je trouve ça un peu trop raide, puis le 20, je trouve ça passé. Par contre, je fais tout le temps deux mélanges. Je fais un mélange pour mes petits cheveux de contour de visage, parce que mes petits cheveux sont un peu plus fragiles. Donc, je prends le 20 pour mon contour de visage et le mix des deux pour le reste de ma tête. Oui, oui. Bon, bien, je vais montrer mes produits aussi à mon tour. Moi, c'est la teinture... Moi, dans le fond, je ne prends pas de bleach, là. C'est la teinture Coleston de Wella, dans la couleur 1296. Et puis, ça s'appelle Blond Spécial Cendré Violet. Et puis, avec cette teinture-là, je la mélange, dans le fond, une portion de teinture pour deux portions de Péroxyde. Le Péroxyde, c'est du 30 volumes. Et puis, lui, il est à 12,90. Puis, c'est Coleston de Wella aussi. Donc, je sais que la couleur est optimisée quand on prend les deux marques ensemble, les deux produits de la même marque ensemble. Fait qu'en tout, pour un mois, ça me revient à moins de 10$. Parce que le tube, il est un peu moins de 10$. Puis ça, ça dure tellement longtemps que... C'est ça. Moins de 10$ par mois pour faire ma teinture. C'est vraiment pas cher. Puis, j'ai un coup qui s'est glitché. Après avoir sorti de la douche, je trouve que mon blond était un peu trop doré. Donc, je mixe du Manic Panic Ultraviolet en vente au Unipri. Je le mixe avec du revitalisant blanc pour obtenir un petit violet. Puis, je mixe ça avec mes cheveux à peu près une dizaine de minutes. Puis, voilà, le tour est joué. Moi aussi, dans le fond, je fais la technique comme Manic Claude. Surt qu'au lieu de le faire tout de suite après le mettre teinture, moi, je le fais deux semaines après. Parce que c'est deux semaines après que je trouve qu'ils sont trop dorés. Moi, au lieu de prendre le Ultraviolet, je prends la couleur Purple Ace. C'est aussi Manic Panic, mais c'est une autre gamme. C'est la gamme Amplified. Donc, on vous laisse avec notre vidéo. Sous-titrage ST' 501. 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 un vase de pinceau ça c'est mes pinceaux de maquillage ça c'est un nouveau pinceau parce qu'il est tellement doux là il est beau hein un beau pinceau ça serait beau hein les cheveux mouvent je sais pas ce que je voulais dire je suis déconcentrée où est-ce que je viens on recommence c'est un nouveau pinceau